Il y a 1000 lauréats qui sont choisis et chacun de ces lauréats-là a droit à 5000 $ de financement non remboursable. Ce qui est juste impressionnant, d'accord? 5000 $ de financement non remboursable, ce qui n'est pas mal du tout si on commence de zéro. L'idée, c'est qu'au-delà du financement que tu vas recevoir, tu as également accès à une formation en ligne des sciences de mentorat, mais surtout à un réseau d'entrepreneurs à succès panafricains. Hello guys, welcome or welcome back. Est-ce que tu entends ce son? C'est le son de l'argent qui est en train de se glisser dans tes poches. Si tu implémentes ce dont on parle dans la vidéo d'aujourd'hui, oui, tu l'auras compris à travers le titre. On parle de 10 organismes qui sont prêts à financer ton projet entrepreneurial. Donc, si tu es l'un de ceux-là qui a une idée révolutionnaire, qui te fait littéralement te réveiller le matin à l'aube, et tu te dis, waouh, cette idée changerait le monde. Mais tu as le sentiment, quand tu regardes ton compte en banque et tu regardes ton ambition, tu te dis, waouh, il y a un gros fossé entre les deux. Comment est-ce que je fais pour financer mon projet? Cette vidéo est parfaite pour toi. Cette vidéo, littéralement, c'est une vidéo que j'ai faite il y a 6 mois de ça, dans laquelle je partageais avec toi 15 organismes qui financent les projets en Afrique. Il y a pas mal de retours que j'ai reçus. Des retours possibles de cette vidéo, des personnes qui m'ont dit, écoute, joli, j'ai implémenté des conseils. J'ai eu pas mal de bons ressources. J'aimerais que tu m'accompagnes pour avoir mon financement. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur follow up, avec une autre que tu as faite précédemment? Et je me suis dit, ce que j'accompagne, ont eu des résultats, ce qui est à mon plus grand plaisir. Et je me suis considérée du temps, vu que ça fait difficilement que j'ai fait la première version, donc il est temps de faire une partie 2, d'accord? Donc, au jugeant, on parle des organismes qui financent ton projet. Non seulement, on parlera des organismes en question, je te laisserai également des différentes ressources et une checklist dans l'inscription de la vidéo que tu vas avoir, les sources pour maximiser tes chances d'avoir ce financement lorsque tu voudras l'investir. Également, pour chaque organisme, on parlera des critères de sélection. On parlera des astuces que tu vas avoir pour que ta candidature soit considérée. On parlera également des choses que tu vas éviter de faire pour également augmenter les chances que tu as d'être sélectionnées. On parlera aussi des secteurs d'activité dans laquelle chaque organisme finance, en fait, principalement, afin que tu saches, en fait, de quel te convient, d'accord? Sois-tu de prendre un calepin, de quoi noter? C'est très important. Un BIC, parce que comme tu l'as remarqué, je parle très vite et on va commencer. Si tu me découvres à l'instant en cette vidéo, je suis Jolie-Témathio et ici, on parle, comme le nom le dit, business d'entrepreneuriat, on parle principalement des stratégies pour t'aider à lancer et à proposer ton business en ligne grâce au marketing numérique qui est un puissant levier d'enrichissement à l'ère à laquelle on vit. On parle également de finances, on parle de gestion de finances, car je pense qu'on a une erreur, on parle beaucoup de l'indépendance financière, de l'abondement financier, mais je pense littéralement que l'indépendance financière est juste la résultante de l'intelligence financière. On parle ici de comment mieux gérer ses finances, comment repayer s'adapter rapidement, comment investir en multiplie ses revenus, un truc que j'adore. Finalement, on parle de mindset parce qu'au final, pour avoir les stratégies, les astuces, les tips et les tricks, tu n'as pas le bon état d'esprit, tu ne le verras absolument rien. On parle également de mindset. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, sois sûr de t'abonner, active la cloche, poste une notifiant à chaque fois qu'on rend une vidéo sur la chaîne. Et sans plus tarder, on y va. On commence fort avec le premier organisme qui est la Tony Elou Melou Foundation. Alors, cette fondation a été créée il y a 10 années déjà et elle a été fondée par l'un des entrepreneurs africains les plus influents qui sont dans le domaine des affaires, qui est Tony Elou Melou lui-même. Et le but, c'est vraiment pour cette organisation de financer des projets africains porteurs et de laisser avoir de la visibilité, avoir plus de succès surtout. C'est aujourd'hui un véritable tremplin qui a formé plus de 9000 entrepreneurs qui ont injecté dans l'économie africaine près de 45 millions de dollars depuis 2015 pratiquement. Donc, c'est vraiment l'une des formations par lesquelles on commence, c'est celle qui a vraiment donné le plus jusqu'ici. Et donc, en termes de critères pour être sélectionné à l'extérieur, pour être l'un des larges de la Tony Elou Melou, l'une des choses pour laquelle je sais avoir au moins 18 ans et plus, être un citoyen africain ou résident en Afrique, avoir un business qui a à Fium trois ans au moins. Et ce que j'aime pour ce programme d'accompagnement, ce programme de financement plutôt je dirais, c'est que tu n'as pas de limite en termes de secteur d'activité. Donc, il finance notamment n'importe quel secteur d'activité dans lequel ton business est implémenté. Par contre, l'une des choses qui est très importante, c'est d'assurer que ton business fait preuve en fait de ce qu'on appelle le capitalisme africain ou l'africapitalisme. Donc, tu veux montrer en tant qu'andidature que ton projet apportera vraiment de la plus de valeur sur le terroir en termes d'emploi, en termes d'opportunité de développement de ta communauté, de la vie dans laquelle tu vas implémenter ton projet, en termes surtout de revenus qu'il pourra générer sur le long terme. Ça veut dire vraiment des projections qui sont réalistes et surtout qui sont optimistes. Donc, si tu as vraiment ces différents éléments en place, tu as plus de chances avec toi d'être sélectionné. L'un des critères également aussi, c'est parler au moins le français, l'anglais ou le portugais. Et je suis celle-là qui pense que si tu parles au moins deux de ces langues, tu vas avoir moins de chances d'être sélectionné. Donc, c'est le moment probablement de, si tu parles une seule langue, tu peux aussi, ok, je vais venir ici les six prochains mois apprendre donc ce qu'on est pour faire en maximiser mes chances d'être sélectionné dans le programme d'accompagnement. Et donc, un truc important à retenir ici, c'est que depuis, comme je disais encore tantôt, depuis 2015, la Tony Emoulou a accompagné 9 000 entrepreneurs injectés de 45 millions de dollars dans l'économie africaine et qui a vraiment eu des résultats si phénomènes derrière. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque année, il y a 1 000 lauréats, d'accord, qui sont choisis et chacun de ces lauréats-là a droit à 5 000 dollars de financement non remboursable. Ce qui est juste impressionnant, d'accord. 5 000 dollars de financement non remboursable, ce qui n'est pas mal du tout si on commence de zéro. Et l'idée, c'est qu'au-delà du financement que tu vas recevoir, tu as également accès à une formation en ligne, des sciences de mentorat, mais surtout à un réseau d'entrepreneurs à succès panafricains. Ce qui, pour moi, est juste magnifique là, c'est qu'avant, tu avais une business school et un incubateur, donc, à poche, à portée de main. Ce qui est phénoménal, c'est la raison pour laquelle beaucoup de lauréats de ce programme-là ont des succès impressionnants. Bon, si tu veux en savoir plus, tu vas aller sur le site de la Tony Elumelu Foundation et je te laisserai le lien en description de la vidéo. Et notamment, tout ça, c'est de te chercher la checklist pour s'assurer que tu as tout ce qui est requis pour réussir brillamment tes candidatures. On enchaîne avec un poids lourd, qui est la Banque africaine de développement. Et ne te laisse pas intimider par le nom. Bien que cet organisme finance un gros projet d'infrastructure, elle a également un programme dédié pour les entrepreneurs, l'âme, là, comme toi et moi. Et il s'agit justement du Fonds pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes. Et c'est un programme qui vise vraiment à propulser dans l'écosystème africain des projets qui sont mis en avant par des jeunes et qui propulsent l'innovation dans des domaines, quels qu'ils soient en Afrique. La beauté que c'est ce programme de financement, c'est que tu peux recevoir un financement allant de 100 000 $ jusqu'à 5 millions de dollars, ce qui est assez intéressant. Et encore ici, le Fonds qui s'est vraiment sur des projets innovants qui sont portés par les jeunes qui ont un fonds d'impact. Alors, fonds d'impact, dans quel secteur principal ? On parle ici de l'agri-business, de l'industrie, de la transformation, des matières premières. C'est vraiment les trois secteurs qui sont vraiment les plus propulsés, les plus financés par la Banque africaine de développement. Parlons d'un fonds qui fait beaucoup de bruit depuis qu'il a été fondé. Ce n'est nul autre que la Mike Ford Fund de Vucitembe Kwayo, qui a été fondée il y a sept ans de ça. Et ce fonds se démarque vraiment par la particularité qu'il investit principalement dans les sapotes en phase de croissance. Et l'un des principes qui est premier de ce fonds, c'est vraiment la méritocratie. Alors, pour ceux qui connaissent Vucitembe Kwayo, c'est un sérieux entrepreneur sud-africain qui est vraiment reconnu à l'échelle internationale pour son franc-parler et sa vision assérit du monde des affaires. Ce fonds est vraiment venu comme la résultante de son désir de propulser l'économie sud-africaine au next level. Et l'économie africaine également à un niveau supérieur. Il investit principalement dans les petites et moyennes entreprises à fort potentiel. Et donc, au-delà du financement qui te sera offert, si tu es un lauréat de la Mike Ford Fund, il y a également un accompagnement et un mentorat intensif par un réseau d'entrepreneurs et Vucitembe et son équipe pour te permettre vraiment de réussir brillamment avec ton projet. Une chose que j'aime particulièrement avec ce fonds et que j'apprécie beaucoup, c'est la vision d'affaires, de Vucitembe, c'est le fait qu'il te challenge vraiment à rêver très grand, à rêver vraiment très grand et ne se contente pas d'une banque de l'argent. C'est vraiment un travail qui va au-delà du financement sur le mindset, tes compétences d'entrepreneurs, tes traits de caractère et surtout, il a d'esprit que tu vas avoir pour réussir sur le long terme. Ce qui fait vraiment que la plupart des lauréats de ce fonds ont des business qui se voient accélérés après qu'ils aient été propulsés par ce financement. Pendant très longtemps, quand le fonds a été créé, il était principalement axé pour des startups qui étaient déjà en phase de croissance parce qu'encore une fois ici, Vucitembe, c'est l'un des entrepreneurs qui pense qu'un entrepreneur qui a succès, c'est celui-là qui doit quand même commencer avec ce qu'il a ou il est et grandir progressivement, déjà aller de zéro à un bout de seul et puis pour avoir aller de 1 à 10 s'il a besoin de financement à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle pendant très longtemps, le fonds n'avait que le financement pour les startups déjà en phase de croissance, Maître et Samuels ont lancé une nouvelle possibilité, un nouveau pont qui est dédié vraiment ici au financement des startups en phase de démarrage. Donc vraiment, si il y a un business plan ou une idée de business qui est vraiment particulière et intéressante, je peux également poursuivre à ce fonds pour être financé. Une chose qui est importante à savoir avant de pitcher MicroFonts, c'est vraiment penser à tes chiffres. Vu que c'est son équipe qui est vraiment très axée sur les nombres, sur les chiffres et d'avoir des informations comme quel est le taux de projection de croissance, quel est ton coût d'acquisition, quelle est la valeur à vie d'un client pour toi, quel est le taux de rétention d'un client que tu as en moyenne, le taux de croissance prévu. Ce sont tous des KPIs que tu vas voir à l'esprit avant de pitcher le fonds pour savoir vraiment de mettre ici soit ta crédibilité et tes connaissances dans ce que tu es sur le point de faire. Ensuite, le prochain fonds d'investissement qu'on a, c'est la Impact Investment Africa. Ça, c'est vraiment l'endroit idéal où l'argent est destiné à être utilisé pour avoir un impact positif surtout sur le plan social. Donc la Impact Investment Africa, c'est vraiment un fonds qui cherche des entreprises qui veulent non seulement faire du profit mais qui veulent également avoir un impact durable sur le plan social. Vous avez dit ici vraiment sur la communauté dans laquelle le business sera implanté. Ici, les investissements vont aller ou le financement vont aller d'entre 50 000 dollars jusqu'à 1 million de dollars ce qui est assez phénoménal et ils sont ici focalisés sur les secteurs tels que l'agriculture durable, les énergies renouvelables et l'éducation et la santé. Encore ici, des secteurs vraiment qui sont porteurs de changements dans les localités en fait. Et ici, ils cherchent des modèles d'affaires qui sont évolus et durables. Montrez ici qu'on a un modèle d'affaires qui n'est pas forcément différent, pas forcément innovatif mais qui aura vraiment un impact durable sur la communauté dans laquelle on va l'implanter. C'est un des facteurs qui est très important pour l'impact d'investissement d'Africa. Donc, voilà votre pitch ici. Focalisez-vous vraiment sur les métriques qui montrent le changement réel et l'impact réel que votre business aura dans le continent dans lequel il sera créé. Par exemple, le taux d'emploi qui sera généré, le nombre de personnes qui seront emploiés dans votre organisation, combien de vies comptez-vous améliorer, quel impact pour concrète dans les populations de l'impact sur le long terme dans l'interrogé dans 5, 10 ans, 20 ans sur la localité dans laquelle votre projet sera implémenté. C'est vraiment les différents éléments qui fleurront de votre candidature une qui se démarque véritablement. Et il y a un étudiant qui a sorti récemment qui disait justement que le taux de financement de Impact Investment Africa a atteint 415 milliards en 2023. C'est énorme. 415 milliards, milliards de dollars en 2023. C'est-ce qui s'en dit long sur les projets porteurs dans lesquels cette entreprise s'investit. Donc, si tu as un projet qui a un impact social important, tu t'es fortement à poursuivre ce fonds de financement. Notre prochain fonds de financement, c'est la Grofin. Grofin, c'est un partenaire idéal pour les PME africaines. Et c'est un fonds qui a véritablement compris qu'au-delà des FinTech et également des entreprises de start-up qui sont plus traditionnelles qui ont également besoin de financement. C'est vraiment leur focus principal pour la Grofin. Et donc, ils financent ici très souvent entre 100 000 dollars et 1,5 millions de dollars, ce qui est encore colossal. Et ils ont une combinaison unique vraiment entre le financement et l'assistante technique. Donc, au-delà de l'argent que tu reçois, tu es également accompagné par un groupe de mentors qui suivent ton projet, qui t'aident vraiment à le profiler, à le propulser. Ils sont présents dans 14 pays africains. Donc, avec ce fonds, c'est vraiment de saisir les opportunités et des entrepreneurs à développer l'activité autour de l'agriculture, de l'agro-industrie également, de la manufacture en Afrique. Donc, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très proches à l'économie réelle d'un pays en fait. Et une chose qui est important ici à savoir, c'est que Grofin a un taux de suivi d'entreprise financée à près de 80% après 5 ans. Dans ce groupe, on a la CITSTAR Africa. La CITSTAR Africa, c'est un tout petit peu comme les Jeux Olympiques lorsqu'il s'agit des financements pour les startups dans le domaine de la tech en Afrique. La CITSTAR, c'est une organisation qui soutient des projets des startups en phase de démarrage et en phase de croissance. Et donc, chaque année, il y a une compétition qui est lancée à l'issue de laquelle il y a Vincent Lauria qui gagne de chaque pays africain. Et les recompenses peuvent aller de 500 000 $ jusqu'à 1 million investis dans les projets qui sont Lauria. Et lorsqu'il s'agit des critères de sélection des différents Lauria, il varie un tout petit peu d'une année à l'autre. Mais les critères fondamentaux sont principalement la première, c'est la startup doit être en phase de démarrage de croissance encore une fois ici. Elle doit avoir été fournée dans les deux années précédentes de l'application maximum. Elle doit également avoir un modèle d'affaires qui est viable et qui est suggestible de rapporter des revenus récurrents et importants sur le long terme. La startup doit faire preuve d'un concept intéressant ayant déjà obtenu une traction initiale sur le marché. Une chose que j'aimerais préciser ici, c'est le fait que pour chacun de ces organismes qui financent des projets, c'est toujours mieux de présenter un projet qu'on a déjà une traction qu'on a pu avoir par soi-même. Beaucoup d'entrepreneurs ont le sentiment qu'ils ont besoin de financement pour lancer leur activité, pour lancer leur projet. Ce qui est une grave erreur parce que la vérité, c'est que tu peux lancer ton projet, mais très souvent tu as besoin de financement pour le propulser et vraiment le développer. On n'attend pas forcément à la voie de financement pour débuter car la plupart de ces organismes et organisations regardent les entrepreneurs qui ont fait preuve de courage, qui ont fait preuve de résilience, de tenacité, qui ont déjà montré par leurs actions et qui ont montré par leurs actions qu'ils ont déjà en phase vraiment d'accélération de leur activité. Et je pense très souvent que tu dis je ne peux pas lancer mon activité parce que je n'ai pas de business, ce qui est une grave erreur. Tu peux lancer ton activité où tu es, avec ce que tu as. Je pense que c'est des gens qui ont dit dans un discours une fois « You gotta do what you have to do until you can do what you want to do ». Tu peux commencer où tu es, avec ce que tu as. C'est ça qui veut dire que tu dois faire ce que tu as à faire pour que tu puisses faire ce que tu veux vraiment faire. Et donc, je suis là à te rendre compte que l'un des très communes pour chacune des cercles de l'organisation c'est le fait qu'elle demande que le projet, le concept montre clairement une viabilité sur le long terme, une projection de revenus intéressante, mais surtout qu'il y a au moins un piste historique derrière. Également, l'un des critères ici c'est que le service ou le produit ouvré par la startup ici doit avoir une opportunité, un potentiel de scalabilité ou de duplication dans les marchés similaires. Donc, on veut vraiment ici un projet qui a un impact non seulement à l'échelle locale, un impact significatif à l'échelle locale mais qui peut également être transplanté mais externalisé à l'échelle internationale ou à l'échelle globale. Vu que l'investissement qui est fait est assez important, c'est également une des raisons pour lesquelles c'est l'un des requis. L'une des astuces que tu vas avoir ici est sûre que ton pitch est excellent parce que pas mal de personnes qui prennent par la compétition ont des idées excellentes. Ce qu'il faut à dire, en gros, ce qui réussit c'est qu'il ne réussit pas c'est vraiment la capacité que certains ont à vraiment faire preuve d'enthousiasme, d'éloquence, de précision, de crédibilité dans le pitch. Un pitch qui est vraiment compelling et qui est vraiment intéressant, c'est l'un des critères très importants que tu vas avoir à l'esprit si tu décides de postuler à la Seed Star. Une chose que j'aimerais te rappeler c'est que même si tu ne gagnes forcément pas, c'est quand même très important de participer à la Seed Star parce que les finalistes bénéficient d'une exposition à l'échelle internationale dont tu auras une visibilité exceptionnelle si tu parmi les finalistes qui permettras de voir que ton projet gagne justement en visibilité tout en opportunité d'affaires que tu pourras avoir à travers la visibilité que tu auras gagnée ici derrière. Et une chose que j'aimerais partager avec toi aussi c'est que 60% des finalistes à la Seed Star Africa se voient très souvent avoir une élevée de fonds réussie dans les 12 mois après la compétition. Ce qui en dit long sur la préparation qui est requise ce qui en dit long sur les opportunités qui sauveront à toi une fois que tu es participé une fois que tu es finaliste à ce concours. D'accord ? Alors comme prochain organisme qui finance des projets en Afrique c'est la Savannah Fund. Alors la Savannah Fund c'est vraiment un hub excellent qui a compris qu'il y avait des opportunités intéressantes pour le financement des projets via la technologie en Afrique. D'accord ? Le fonds est basé en aérobien en Éthiopie mais ils ont vraiment des fonds qui vont à l'échelle continentale du continent africain. Et les points essentiels c'est que le social bénéficiaire de ce fonds reçoit un financement qui va entre 2500 dollars à 500 000 dollars. D'accord ? C'est un programme d'accélération vraiment sur trois mois pendant lequel les entreprises qui sont ici en phase de croissance du démarrage sont coachées sont accompagnées sont suivies pour faire que l'activité explose. Et c'est un focus initialement quand le fonds a été créé il y avait un focus principal sur l'Afrique de l'Est bien qu'aujourd'hui le fonds est en train de s'étendre des financements les lauréats de ce financement-là sont dans différents pays en Afrique. L'un des facteurs qui est très important avec la Savannah Fund c'est vraiment de montrer qu'on a une équipe solidaire avec laquelle on travaille et qu'on a vraiment un projet qui va être ici porté par une équipe à une vision derrière. C'est pas trop le fonds que tu vas venir avec des solopreneurs mais c'est justement montrer que j'ai un projet d'une équipe qui sera mis derrière pour vraiment propulser la vision vers l'avant. Et donc lorsque tu penses à créer ton pitch pour ce fonds pour en mettre en avant la complémentarité et l'expérience de ton équipe qui est vraiment ici pour un atout majeur qui délimine la qualification des participants. Le prochain fonds qu'on a dans notre vie c'est la Paratech Africa. Paratech Africa c'est un fonds de capital d'investissement qui a compris que l'Afrique en fait est devenu un terrain de jeu des tech. Le fonds de 143 milliards d'euros est dédié à l'Afrique des anges littéralement pas. Il y a pas mal de critères qui sont requis pour poursuivre et être lauréat de ce fonds car ici les investissements peuvent aller de 200 000 d'euros jusqu'à 5 millions d'euros. Ce qui est assez intéressant. L'une des plus grosses sommes surtout qu'ils le font chaque année à plusieurs lauréats qui peuvent recevoir ce financement. Et donc ici ils ont le focus premier sur des start-up en face du démarrage et de croissance encore une fois ici. Et ils ont une présence panafricaine. Ça veut dire indépendamment je trouve que tu peux poursuivre et te vois financer. Ils ont un faible prout des modèles qui sont vraiment évolutifs. Ça veut dire vraiment montrer comment la technologie peut être appliquée à l'échelle locale mais également à l'échelle internationale. Montrer comment le projet qu'on est sur le point de lancer aura un impact sur le côté économique mais également sur le côté social. Ce sont des critères ici qui sont requis. Très souvent les employés qui ont la capacité à montrer que leur projet aura un impact au-delà de leur pays à l'échelle continentale ou à l'échelle mondiale même se voient très souvent financés si leur pitch est cohérent. Les entreprises du portefeuille de Partex Africa ont levé plus d'un milliard de dollars de financement supplémentaire après être financée. La Partex Africa est vraiment dit qu'ils ont vraiment un très bon flair pour des projets innovants et évolutifs qui ont un potentiel de croissance sur la durée. Et le prochain fond qu'on a c'est la TLCom Capital. C'est vraiment un fond qui est focalisé principal sur les startups qui ont un penchant lié à la technologie et à l'innovation. Donc ici les financements peuvent valer entre 500 000 dollars et 10 millions de dollars et ils ont un fond que sur les startups tech en face du démarrage et de croissance encore une fois de plus ici qui ont une forte présence en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Et la TLCom aime vraiment ici les équipes qui connaissent déjà leur marché et qui suit le bout des doigts. Ça veut dire qu'il y a plus d'études de marché qu'ils ont lancé le projet qu'ils comprennent vraiment quelles sont les difficultés quels sont les challenges quelles sont les opportunités surtout qui s'offrent à eux dans leur localité afin que leur projet évolue sur le long terme. Si tu possèles prépare de remettre un interrogeant en détail sur ton secteur d'activité et surtout sur la concurrence qui s'opère ce qui te rend différent quelle est la stratégie que tu as en place en termes de stratégie de marketing en termes de stratégie de visibilité pour te positionner et positionner ton produit comme quelque chose d'innovatif et de différent. C'est vraiment ce qu'ils recherchent principalement ici lorsqu'il s'agit d'auditer et de travailler avec des différents partenaires et de financer des projets. Et donc voilà on a fait le tour des top 10 des fonds d'investissement qui sont prêts à investir dans ton projet en Afrique. C'est vraiment ici des opportunités incroyables qui s'offrent à toi ici chacun. Chacun de ces organisations a une approche particulière qui vise pour l'amendement à soutenir les entrepreneurs et à les états propulsifs de l'activité au next level. Et j'espère que maintenant au moins tu sais que que tu sois un entrepreneur qui a à peine débuté qui t'a justement une idée révolutionnaire qui veut lancer ou que tu sois un entrepreneur chevroné qui opère déjà depuis quelques temps et tu veux vraiment ce petit coup de pouce ce petit coup de pouce sinon c'est surtout en termes de mandora pour vraiment aller au next level pour s'y aller à ses différents projets en fonction des différents critères que chaque organisme a. C'est un très bon tremplin. En fait, chaque organisation a ses critères donc à peine d'aller sur les différents sites faire un deep dive pour voir exactement ce qui est requis les délais pour pour s'y aller parce qu'au final cette vidéo est censée te parler des différentes opportunités qui sont en train de s'y aller c'est en train de faire le projet pour faire des recherches plus approfondies pour voir à laquelle il te correspond le mieux et ainsi pour s'y aller soit celui de télécharger dans la description de ma vidéo le guide qui m'a vendu ce top 10 des certains que j'ai mentionnés tantôt mais également les critères que tu vas avoir à l'esprit pour réussir lorsque tu fais une demande de financement pour ton projet en Afrique. Je vais terminer la vidéo avec une citation de Dangote qui dit dans le business vous n'obtenez pas ce que vous méritez vous obtenez ce que vous réussissez à négocier et donc rappelle-toi que le pitch la capacité que tu as fait un pitch excellent la capacité que tu as négocié à te faire valoir c'est l'une des compétences les plus importantes que tu puisses avoir si tu veux réussir véritablement à vraiment sécuriser un financement. Merci d'avoir regardé la vidéo si tu as eu la valeur sur le dessous de laisser un gros pouce-hop partage si tu as eu la vidéo abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et partage-la surtout avec un ami que ça peut aider car sharing is caring plus on aura l'information sur comment vraiment développer notre pratique et comment avoir des financements plus on pourra réussir comme entrepreneur africain on se retrouve au prochain épisode de Cité je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine une excellente vie regarde cette vidéo next et sois-tu déjà dans ta checklist en description pour aller encore plus loin allez bye bye et sois-tu déjà